Je voudrais tout d'abord dire un remerciement à M. Riffoustard, M. Bouchard, pour leur contribution à cette édition. Ensuite, je voudrais donc, les formalités ont été accomplies. Les scrutateurs ont signé d'être observable du vote, que je ne comprenais pas, si il y a de Mme la secrétaire et du président de l'Orient. Ces formalités étant accomplies, je voudrais rappeler à notre Assemblée que la majorité à dessous des membres du Conseil départemental est de l'étude. Mme Nassimane, ayant retenu 38 voix, est du président du Conseil départemental. Merci. 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 Largement élus, ça nous oblige à un vrai travail, mais pour l'ensemble de la population et avec l'ensemble de l'élus. Je le dis aussi avec les autres collectivités. J'ai ici un sénateur-maire, un président de région, un sénateur. Il y a des parlementaires dans la salle, avec les maires, avec l'ensemble des communautés d'agglos. C'est le projet réunionnais de développement pour la population et pour notre territoire qui nous intéresse. C'est pour ça que je voudrais rendre un hommage particulier à ceux qui ont été les artisans de cette belle victoire et qui nous obligent tous. Aujourd'hui, demain, et je l'espère après-demain, à avancer encore ensemble sur la même voie pour servir à la réunion et les réunionnais. La démocratie veut que les gens s'expiment et il faut la respecter. Il faut honorer les convictions de tout un chacun. C'est un honneur de défendre des convictions telles qu'elles soient. Mais la seule que je reconnaisse à tous ceux qui sont ici présents, c'est qu'ils aiment la réunion et les réunionnais. Et c'est pour ça que le travail en commun, il peut se faire. Et bien sûr, il y a une majorité, c'est celle-là. Et cette majorité, elle part sur une plateforme. Cette plateforme, elle n'est pas seulement sur un casting avec des noms. Elle est surtout et elle se base avant tout sur un projet, une vue d'ensemble pour que le secteur économique, le secteur industriel, l'agriculture, l'environnemental, le social, avancent vraiment ensemble pour faire gagner tout le monde. Le travail, il est quotidien, que ce soit pour un mois, six mois, six ans. Si nous partons sur une belle feuille de route, les six années, justement, elles peuvent faire prévaloir le projet commun que nous portons ensemble. Et donc, nous l'avons déjà bâti, mais nous irons, je l'espère, au-delà de ces six années. Vous allez entendre les orientations qui seront aujourd'hui données en grande ligne sur la politique générale que nous voulons mettre en commun. Quand vous avez des convictions ou quand vous aimez, est-ce que vous aimez trop ? Est-ce que votre épouse peut vous reprocher de trop l'aimer et de l'aimer trop longtemps ? Je pense qu'une assemblée paritaire, oui, ça donne peut-être une ouverture différente sur le ressenti peut-être de la population qui peut se reconnaître. Et je pense que les hommes comme les femmes, quand ils sont impliqués, quand ils ont des convictions, quand ils aiment ce qu'ils font, eh bien, ce sont de bons élus. Il y en a autant chez les hommes comme il y en a chez les femmes. Là, c'est une belle occasion donnée à la moitié d'entre nous, effectivement, de travailler et de dire ce qu'elles ont à dire et à faire valoir aussi leurs idées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !